Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 16 septembre 2021, direction l'hippodrome de Paris-Lonchamps pour le prix Saint-Opportune, 5ème course de la Réunion 1 où 16 galoppers âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 18h20. Pour ce courant handicap divisé de premières épreuves disputées dans la capitale parisienne, nous devrions assister à une belle bataille tout au long du parcours des 2400 mètres de la grande piste. En raison des récentes pluies tombées mercredi sur la région parisienne, le terrain promet d'être très souple, ce qui pourrait changer la donne. Notons que 50 000 euros seront à te partager entre les 7 premiers, ce qui nous promet une terrible lutte. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 10, Nuance. Quatrième l'autre jour, mais rétrogradée après enquête puisqu'elle avait franchi le poteau en première position. Cette pensionnaire de Jean-Marie Béguignet revient dans le handicap avec l'aide de Christophe Soumignon dans l'espoir de remporter ce Quintet Plus. En deuxième choix, le numéro 8, Electron Libre. Avec l'as à la corde et l'aide de Stéphane Pasquier, ce pensionnaire de Christophe Escudère pourrait une nouvelle fois monter sur le podium et même cette fois sur la plus haute marche. En troisième choix, retrouvons le numéro 16, Chankir. Alain Droyer-Dupré l'aime bien et pense qu'il a un Quintet Plus dans les pattes. Bon deuxième dernièrement, s'il va de l'avant, il peut aller très loin. En quatrième position, viendra le numéro 3, Breath of Fire. Carlos et Jan Lerner le trouvent en parfaite condition physique le matin et comme il tourne autour du pot avec application, il convient de lui accorder un très large crédit. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 12, Salossin. Pas très chanceux, dernièrement dans les handicaps, lors des dernières semaines, ce pensionnaire de Christophe Lotou mériterait de renouer avec le succès, lui qui aura comme avantage d'avoir le numéro 4 dans les stales de départ. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 6, Folville. Avec des œillères pleines et l'aide Théo Bachelot, elle va tenter de confirmer son récent succès de Diepois, obtenu avec beaucoup d'autorité. En avant-dernier choix, le numéro 1, Wizkid. Peter Schergen fait appel au service de Bourjane Morsabaev, son jockey fétiche en Allemagne, avec 61 kg aujourd'hui, dans l'espoir de terminer à l'une des cinq premières places. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 4, Jackson. Marcus Figueux fait appel au service d'Aurélien Lemaitre, et ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. En cas de nom partant, le numéro 5, Albire, qui est d'une très belle régularité dans l'ensemble, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mardi après-midi, Top Prono indique une nouvelle fois le tiercé dans le désordre lors d'une arrivée peu évidente à déchiffrer. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple, puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté cette minute quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche.